Méditation du 20 avril Josué 1, verset 8 S'il n'y avait eu aucun péril pour Josué, Dieu ne l'aurait sans cesse invité à être courageux. Mais Josué avait son Dieu pour le guider au milieu de tous ses soucis. Il n'y a pas de plus grand leurre pour l'être humain que de supposer qu'en cas de difficulté il peut trouver un meilleur guide, un conseiller plus sage, une défense plus forte que Dieu. Le Seigneur a une grande œuvre à accomplir dans notre monde. A chaque personne, il a donné une tâche précise à effectuer. Mais l'homme ne doit pas faire de l'homme son guide, de peur d'être induit en erreur. Cela n'est jamais sûr. Alors que la religion biblique incarne les principes de l'activité dans le service, il est en même temps nécessaire de demander chaque jour de la sagesse à la source de toute sagesse. Quelle a été la victoire de Josué ? Tu méditeras la parole de Dieu jour et nuit. La parole du Seigneur est parvenue à Josué juste avant qu'il ne passe le jour d'un. Voilà le secret de la victoire de Josué. Il a fait de Dieu son guide. Ceux qui occupent des postes de conseillers doivent être des personnes désintéressées, des hommes de foi et de prière, des hommes qui n'oseront pas s'en remettre à leur propre sagesse, mais qui chercheront avec ferveur la lumière et l'intelligence quant à la meilleure manière de mener leur entreprise. Josué, le chef d'Israël, a examiné avec soin les livres dans lesquels Moïse avait fidèlement transcrit les instructions que Dieu avait données, exigences, reproches et restrictions, de peur d'agir de façon inappropriée. Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, Commentaire biblique adventiste au volume 2, chapitre Josué 1 à la page 993. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse. Abonnez-vous ! 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 Sous-titrage FR ?